Bonjour et bienvenue dans Backstage, le podcast qui braque les projecteurs sur les femmes et les hommes de l'ombre qui font la culture. Son nom ne vous dit rien, pourtant vous fredonnez ses chansons, ses textes, soyons précis. Pierre-Dominique Burgot est parolier. Il a écrit pour des artistes aussi différents que Johnny Hallyday, Louis Chédide, Gaétan Roussel et Jennifer. Pour Alain Chanfort, devenu un ami, il a signé Une vie Saint-Laurent et Le désordre des choses. nommé pour la victoire de la musique du meilleur album de chansons en 2019. De son imagination est au ciné Le Soldat Rose, un conte musical qui s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Qu'est-ce qu'une bonne chanson ? Comment devient-on auteur pour Johnny ? Avec la crise du disque, un succès comme Le Soldat Rose est-il encore possible ? Pierre-Dominique Burgot nous raconte l'envers du décor. Backstage, un podcast présenté par Margot Delpierre. Bonjour Pierre-Dominique Burgot. Bonjour. Vous avez écrit notamment pour Le Patron, on peut dire, pour Johnny. Oui. Comment on accède à lui ? Quelles ont été les différentes étapes jusqu'à se faire accepter un texte ? Alors il y a toute une étape qui m'échappe. C'est pourquoi un moment on m'a demandé à moi ? Je ne sais pas. En revanche, on arrive à lui par son directeur artistique en ce qui me concerne, qui est Bertrand Lambleau, qui travaille chez Warner, avec qui j'avais déjà travaillé sur d'autres artistes. D'autres artistes dont j'ai obligé le nom, pardon. Et à un moment, il m'a demandé de faire des chansons pour Johnny. Alors pour être honnête, on vous demande souvent pour plein de gens, et ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée, ça va au bout. Donc quand il m'a demandé pour Johnny, l'envie est grande, mais en même temps, on ne s'énerve pas tout de suite, parce que la probabilité que ça n'aille pas au bout est quand même immense. Que quand il me demande à moi, je sais qu'il demande en même temps à 15 personnes, à 20 personnes. C'est juste une première étape, c'est déjà bien consistant. La personne qui est en contact avec Johnny me demande si je veux bien faire des chansons pour Johnny. Donc on vous demande d'écrire un texte, et ensuite ? Soit on me demande d'écrire un texte, soit on m'envoie une musique que Johnny a aimée, et on me dit « est-ce que tu pourrais faire des mots dessus ? » On parle en gros de la couleur de l'album, pour que je sache à quoi ça peut ressembler. On me dit s'il y a des choses qu'il ne faut pas aborder. Par exemple, sur le dernier album, on nous demandait de ne pas aborder la maladie ou la mort, qui aurait été une possibilité d'être un peu direct sur ce sujet. Mais je dois préciser quand même qu'à l'époque, on a bossé sur l'album, on savait qu'il était malade, puisque c'était public. Par contre, on ne savait pas du tout comment ça allait se terminer, parce qu'il suivait des traitements à Los Angeles, à Paris, qu'il était en pleine forme. Donc on avait toujours l'impression qu'il s'en sortirait. Donc on n'abordait pas ces sujets, mais en même temps, il n'y avait pas de raison de les aborder, puisqu'on ne savait pas qu'il allait mourir cette année-là. Vous proposez donc plusieurs textes. Ça arrive jusqu'aux oreilles de Johnny ? Alors quand il y a une musique, je propose un texte. Si jamais ça peut le dire directeur artistique, il y a une maquette qui est faite, c'est-à-dire qu'on met mon texte sur la musique. Il y a un garçon qui a un peu la voix de Johnny, qui enregistre des maquettes. Et inversement, si je propose un texte que le directeur artistique prend, mais il n'y a pas de musique, lui, il envoie un compositeur. Il a un pool de compositeurs, comme il a un pool d'auteurs. Il y a une maquette qui est faite, qui est chantée par quelqu'un qui est un peu la tessiture de Johnny. Et le directeur artistique les présente à Johnny. Et là, c'est des réunions auxquelles je ne suis pas. Je ne peux pas vous dire comment ça se passe. Mais de là arrive, écoute, ta chanson, elle est encore dedans. Ta chanson, elle n'est plus dedans. Il n'a pas aimé. Généralement, on n'a pas trop de pourquoi quand il n'a pas aimé. Mais ce que je comprends, parce que c'est difficile. Si à chacun, il faut donner des raisons. Puis après, on va dire, non, mais moi, je ne trouve pas. Donc, ce voilà, il n'a pas pris, il n'a pas pris. Il a pris, c'est bien. Et puis, alors, tout du long, en fait, il y a un peu de l'insécurité. C'est-à-dire que tout du long, même quand il l'a bien aimé, on ne sait pas si ça va aller au bout. Parce qu'ensuite, il va falloir que la chanson soit réalisée. Et puis, il va falloir qu'il la chante. Parce que jusqu'à présent, il n'a toujours pas chanté. C'est-à-dire qu'il y a eu la maquette. Il va être en studio. Il va la chanter. Et il peut encore, ce qui m'est d'ailleurs arrivé sur une des chansons sur le dernier album, où il peut la chanter en studio. D'un seul coup, elle n'est plus là, parce qu'il n'a pas envie de le faire. Donc, tant que l'album n'est pas sorti avec votre chanson, rien ne dit qu'elle va être là. Si jamais il aime beaucoup la chanson et tout le monde l'aime bien, il y a quand même peu de chances qu'elle parte. Mais quand c'est une chanson un petit peu ventre mou de l'album et tout, genre, écoute, oui, ça va. La probabilité qu'elle s'en aille au bout d'un moment, c'est grande. Mais ce n'est pas dur de ne pas avoir de motif de refus ? Non, moi, ça ne me dérange pas. Avant de faire des chansons, j'ai travaillé dans la publicité. Dans la publicité, on donne des idées. On écrit des idées sur des feuilles toute la journée. Et toute la journée, on s'est fait refuser, soit par l'agence dans laquelle on travaille, et la plupart du temps par des clients qui n'en veulent pas. Donc, moi, j'ai l'habitude de ça. Ça ne vexe pas quand on me refuse une idée. Et aujourd'hui, quand on me refuse une chanson, je ne me sens pas mis en cause. Je ne me dis pas, ah, ça veut dire que je suis nul. Je me dis, bon, ça veut dire que cette chanson, elle n'est pas bien, ça arrive. Soit elle ne convient pas à l'interlocuteur. Je n'ai jamais envie de pousser la personne à la faire. Parce que c'est quand même l'interprète qui, à l'arrivée, va être responsable de la chanson. C'est-à-dire que, moi, si je trouve cette chanson formidable, si je veux la pousser à la faire, si jamais j'arrive à le convaincre, et si elle arrivait, on dit, ah, cette chanson, Johnny est nul, si les gens sifflent dans les concerts, j'exagère un peu, c'est quand même lui qui va prendre cette chose. Ce n'est pas moi, moi, je suis, c'est d'ailleurs l'objet de votre émission, moi, je suis dans l'ombre. Donc, j'ai tendance vraiment à respecter l'avis des interprètes, l'avis, A-V-I-S, des interprètes. Et puis, bon, il y a tellement d'interlocuteurs et tout, je n'ai pas envie d'être en plus un problème. Parce que si jamais on me dit pourquoi il la refuse, je vais argumenter. Je vais dire, ah bah non, pas du tout, moi. Et puis, vous imaginez, si jamais il doit faire ça, le directeur artistique, l'interprète sur 15 auteurs avec qui il travaille, ça va être... Je dis, bon, normalement, l'interprète, il se connaît quand même. C'est-à-dire que si jamais il refuse la chanson, il y a des raisons pour que ce soit pas juste un caprice. Ça ne diminue pas votre confiance en vous ? Non, mais je vous dis, je pense que c'est parce que j'ai été blindé à cet exercice de me faire refuser des choses. D'autant plus que je ne suis pas infaillible. Il y a plein de textes qu'on me refuse et qui n'étaient pas terribles. Et il y en a qu'on m'accepte et qui ne sont pas terribles. Et puis, il y en a qu'on me refuse qui sont bien. Et puis, ce que je trouve périlleux, puisque vous me parlez de Johnny, c'est un exercice où je n'ai pas de contact direct avec l'artiste avant l'enregistrement de la chanson. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que, puisque je ne pourrais pas parler avec lui, j'ai tendance à écrire une chanson que je pense qu'il va prendre. C'est-à-dire de ne pas prendre de risques. Si jamais il était en face de moi, si jamais on avait une après-midi, si jamais je bossais comme je travaillais avec Alain Chanfort, Alain Chanfort, je peux parler avec lui. Je peux lui dire, écoute, pour moi, je trouve que ce serait intéressant d'aborder ce problème, de le faire comme ça. D'ailleurs, j'ai cette chanson, on peut me dire oui, on peut me dire non, on peut en parler. Là, je sais que je ne lui parlerai pas. Je sais qu'il y aura un intermédiaire entre eux, alors qu'il sait ce qu'il veut, c'est le directeur artistique qui a choisi une couleur d'album. Mais donc, si je veux que ma chanson sorte, j'ai tendance à faire, entre guillemets, une caricature de chanson. C'est-à-dire, bon, alors c'est quoi l'univers de Johnny ? C'est quoi les mots de Johnny ? D'accord, je vois à peu près ce qu'il veut, je peux lui faire. Et quand on regarde les albums, qui sont faits en tout cas par plusieurs auteurs, on a l'impression quand même qu'il y a pas mal de gens qui travaillent comme ça. Alors il y a quelques chansons qui sont un peu différentes, mais sinon, on sent que tout le monde tourne autour un peu de la même chanson, du même univers. Alors, c'est pas un hasard, parce que c'est son univers, les Etats-Unis, la Route 66, le rock. Mais on prend pas le risque de faire entre choses. Moi, il y avait une chanson que j'avais écrite pour Chanfort qui s'appelle Les Microsillons sur les rides du visage, qui je pense aurait été pas mal pour Johnny. Mais je lui propose pas. Enfin, je lui propose après, quand Chanfort l'avait chanté. Mais parce que je sais que ce texte n'arrive pas au bout. Parce que quelqu'un va dire, ah ben non, on va pas parler de ça. Alors que si on a un peu de temps pour parler, peut-être que je peux lui expliquer pourquoi je propose cette chanson, pourquoi c'est pas mal justement de prendre des problèmes de front. Quand on n'a pas de contact avec l'artiste, c'est un peu le problème qui peut se poser. En tout cas, c'est le mien. Quand je regarde les albums, j'ai l'impression que c'est quand même assez commun. C'est-à-dire qu'on fait la chanson qu'on pense que l'artiste veut. Alors qu'au fond, ce qui serait intéressant, c'est de faire la chanson qu'il veut pas. Parce que la chanson qu'il veut, il la fait déjà depuis longtemps. Donc on la tourne autrement. Ça vous conditionne ? Oui, après, on pourrait être complètement détaché de tout ça. Mais je ne sais pas quelle chanson il refuse. Mais j'ai l'impression quand même que chacun rentre dans ce moule-là. Quand je vois la chanson qu'a écrite Vincent Delerme, quand je vois les chansons de Mio Sec, on a l'impression quand même qu'ils le font bien pour Johnny. Peut-être que Delerme, s'il devait écrire et composer un album de Johnny, il ferait pas les mêmes chansons. Par contre là, lui comme moi, on n'a pas accès à l'artiste, il envoie un texte. On sent que le texte, il s'est dit, peut-être que ça pourrait lui plaire. Mais qu'au fond, c'est peut-être pas le texte qu'il aurait fait s'il avait eu plus d'emprise sur l'album. Il y a eu une impression de commande, en fait. Oui, alors après, ça dépend aussi de la popularité de l'artiste. Quand on demandait quelque chose à Gainsbourg, je pense qu'on voulait du Gainsbourg. Quand on me demande quelque chose, je ne suis pas sûr qu'on veuille du Burgo, parce que je ne suis pas sûr que le Burgo, ça existe vraiment. C'est plutôt Burgo qui se fond dans « Bon, qu'est-ce que fait Johnny ? » Alors j'essaie de trouver les chansons que j'aime bien de Johnny et de voir ce que je peux faire qui est dans ce moule-là. Mais au fond, je continue à penser que ce qui serait intéressant, ce serait de faire quelque chose qu'on n'attend pas de nous. Mais en même temps, ce n'est pas ce qu'on me demande. Et pour les textes que Johnny a acceptés, est-ce que vous avez pu le rencontrer ? Je l'ai rencontré après, quand il a chanté en studio. Et puis surtout, je suis allé à Los Angeles pour des raisons professionnelles, mais pas pour lui. Et puis, on a eu l'occasion d'aller chez lui, de le rencontrer, d'aller boire des coups. Alors c'était possible parce que j'avais écrit des chansons pour lui, mais ce n'était pas du tout une ambiance professionnelle. Ce n'était pas du tout pour écrire des chansons. C'était juste « Ah bah, puisque tu es à Los Angeles, puisqu'on avait des amis communs qui étaient amis d'Otitia, voilà, on s'est tous vus. » Et là, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Mais bon, soyons honnêtes, il n'a pas grand-chose à me dire. Ce que je comprends, ai-je quelque chose à lui dire ? Ce n'est pas sûr non plus. Il ne voit pas exactement qui je suis. Donc Laetitia, elle fait ça très bien. Elle représente ses pierres dominiques. Il a fait ça, oui, bien sûr, bien sûr. Il avait fait aussi un dîner à Paris pour remercier pour son avant-dernier album. Je ne peux pas dire que j'avais des relations avec lui. Il a toujours été, lui et son entourage, extrêmement poli et gentil avec moi, ce qui est déjà beaucoup, je trouve. Après, il n'y avait pas grand-chose de plus à attendre, ni pour moi, ni pour lui. Mais ça paraît un peu étonnant parce que, par exemple, quand on écoute « Te voir grandir », ça a l'air très, très personnel. Et de savoir que, finalement, il n'y a pas eu plus de discussion directe avec lui, tout ça, pour arriver à ce texte-là, c'est étonnant. Oui, après, on a la chance, ou la malchance, mais il a plutôt la chance d'être avec un personnage dont tous les pans de la vie sont connus. En fait, je le connais sans le connaître. Quand j'ai commencé à travailler pour l'album, j'ai quand même lu plein de choses, enfin, lu les chansons qu'il avait faites, d'ailleurs, pour essayer de ne pas les refaire. Et puis, lu les choses qui l'intéressaient, les choses que je trouvais plus intéressantes que d'autres, qui dévoilaient un autre côté de sa personnalité. À un moment, j'ai dû tomber sur une interview où, justement, il parlait de ses filles. Mais effectivement, c'est sans le connaître. Après, c'est aussi sa force à lui d'interprète, de faire exister tout ça comme si c'était vrai. Enfin, c'est vrai, mais c'est lui aussi qui la rend touchante. C'est lui qui... Et puis, c'est aussi peut-être pour ça qu'elle reste, que pour une qui reste, il y en a trois qui sont parties, parce que peut-être, justement, c'était pas touchant, c'était pas comme il fallait, c'était pas... Des fois, dans la presse, quand on pouvait lire des articles sur Johnny, on avait l'impression, en tout cas moi, qu'on reprochait presque à Johnny de ne pas être un artiste complet, mais seulement un interprète, parce qu'il écrit pas, parce qu'il compose pas. Est-ce qu'il y a une forme de snobisme en France vis-à-vis du recours aux paroliers ? C'est-à-dire que quand on regarde les immenses artistes, ils sont souvent auteurs, compositeurs, interprètes. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent tout, tout seuls. Ils amènent leurs chansons là où ils veulent. Donc, alors, il y en a qui sont... Souchon, qui est compositeur, mais il est plus auteur, interprète, et il a trouvé son alter ego avec Wulzi. Mais c'est vrai que la plupart du temps, enfin, je parle des monstres sacrés, Brassens, Brel, Gainsbourg, ils font tout, tout seuls. Donc, c'est vrai qu'il y a une aura spéciale pour les gens qui font tout, tout seuls. Et parfois, moi, je le ressens chez les gens qui font tout, tout seuls, qui ne prendraient pas la chanson de quelqu'un d'autre, même si elle était bien, parce que, ah oui, mais non, mais c'est important que je fasse tout, tout seuls. Et ce que je comprends, il y a une époque où il y avait plein d'interprètes qui avaient recours à des paroliers, des compositeurs, et on ne trouvait pas ça vulgaire. Aujourd'hui, il en reste encore quelques-uns. Vanessa Paradis, elle a toujours fait appel à des auteurs et à des compositeurs, même si elle écrit quelques rares chansons. Et ça reste une artiste qui est à la cote, qui est très estimée. Gamélia Jordana à ses débuts, c'était une super interprète, vraiment reconnue comme interprète et qui chantait des chansons qu'elle n'avait pas écrites. Maintenant, il me semble qu'elle écrit les textes. Mais c'est vrai que c'est très rare. Les interprètes qui, allez, disons la cote, mais qui n'écrivent pas tout seuls, il n'y en a pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est une part de snobisme ou bien est-ce que c'est la vie qui montre que finalement, la plupart des grandes chansons sont quand même écrites par des auteurs, compositeurs, interprètes ? Peut-être que c'est une réalité. Ça vous amuse de vous glisser dans la peau d'autres personnes et d'écrire pour des gens aussi différents que Jennifer, Louis Chedid ou Alain Chanfort ? Oui, oui. Alors, ça m'a amusé parce que j'ai commencé tardivement la chanson à 34 ans, je crois, 32. Très vite, déjà, j'ai été flatté qu'on me demande des chansons. Je ne suis pas du tout cynique. C'est-à-dire que quand des gens dont je n'écoute pas les disques me proposaient de faire des chansons, je le faisais déjà parce que ça me fait travailler et j'ai besoin de travailler, de ne pas être chez moi à attendre. Donc, de faire des chansons, d'essayer de voir à quoi ça peut ressembler. Je pense que ça m'a servi, mais ça a donné pas mal de chansons qu'à l'arrivée, je n'écoute pas, que je ne trouve pas très satisfaisantes. Maintenant, j'ai envie de me concentrer sur des chansons que je trouve satisfaisantes pour moi. Donc, ça veut dire que je refuse plein, plein, plein d'interprètes. Vous vous concentrez sur qui, par exemple ? Sur les artistes que j'aime bien. Après, il y a certains que je ne travaille pas pour eux, mais moi, j'aime bien Vanessa Paradis, Julien Clerc, Camilla Jordana, Alain Chanfort, Gaëtan Roussel. Ce qui n'empêche que je, puisque c'était votre question, je n'écris pas pareil pour Gaëtan Roussel et pour Alain Chanfort. En termes de vocabulaire, ce n'est pas le même vocabulaire. En termes de structure de chansons, en fait, ça m'aère un peu. Ça permet de perdre des automatismes parce qu'au bout d'un moment, quand on finit par tourner sur le même artiste, on finit par avoir des automatismes de structure, de nombre de pieds. Et puis, d'un seul coup, quand on travaille sur notre artiste, on change. Oui, là, Gaëtan, il y a moins de refrains. Donc, ce n'est pas la peine de faire un refrain. Les phrases, elles sont plus répétitives. J'aime bien aller vers ça. Et puis après, ça m'aère d'aller vers Alain Chanfort, des choses plus écrites. Et puis même pour le soldarose, le soldarose, j'ai eu le plaisir à faire des choses naïves qu'en fait, j'avais envie de faire. Qu'au fond, on n'aurait pas pu faire passer en chanson s'il n'y avait pas eu un prétexte enfantin. Je dis un prétexte parce qu'au fond, je ne suis pas sûr que le soldarose soit spécialement fait pour les enfants. On a essayé de faire quelque chose. J'avais envie de le faire et personne n'aurait chanté ça parce que si un artiste chante ça, pour lui, ça peut paraître un peu cucu. Alors que dans l'exercice d'un conte pour enfants, d'un seul coup, ça rend plus joli, plus poétique. Et non pas, tu vois, c'est bizarre, ça paraît un peu bébête. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de style burgo ? Non, alors peut-être... Ça ne fait pas assez longtemps que je fais ça parce que peut-être qu'il faudrait. Je ne sais pas. Et peut-être qu'il s'en dégagera un petit à petit. Moi, je vois ce que j'essaie de faire. Peut-être que ça ne se voit pas encore. Après, le style, c'est assez complexe parce que vous prenez Gainsbourg, par exemple, qui a un style très, 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 très marqué. En même temps, toutes les chansons qu'il a faites et qui ne sont pas pour lui, c'était Gainsbourg. Enfin, ce n'était pas Gainsbourg se mettant au service de quelqu'un d'autre. C'était Gainsbourg. Quand Gainsbourg faisait des chansons pour Chantfort, il écrivait Bambou. Bambou, c'était sa copine de l'époque. Et donc, peut-être que c'est bien aussi de ne pas avoir un style trop marqué pour pouvoir aller vers chaque interprète, vers chaque compositeur, pour pouvoir se rapprocher de lui et non pas s'arc-bouter sur soi. Qu'est-ce que vous essayez de faire, alors ? Vaste question. Ce n'est pas vaste question. Je vois à peu près ce que j'essaie de faire, mais je vais me dire, dis non, il n'y arrive pas. Le pauvre, s'il essaie de faire ça. Et ce que j'essaie de faire, j'essaie de... J'aime bien prendre un exemple du quotidien et le rendre un peu universel. Parce que je vois un livre dernier, là, je lisais son livre sur l'avortement. Et c'est incroyable que ça me parle, parce que s'il y a un truc que je ne risque pas, c'est l'avortement. Et j'aimerais bien faire une chanson comme ça, c'est-à-dire que passer par des petits détails de la vie quotidienne, arriver à quelque chose qui parle à tout le monde. Surtout, je n'arrive pas à écrire des choses incompréhensibles. J'adore Bachung. Enfin, incompréhensible, ce n'est pas incompréhensible, Bachung. Mais j'adore le jeu sur les mots de Bachung. Mais je n'arrive pas à le faire. Donc, moi, je reste sur des choses très simples. Alors après, la complexité de la simplicité, c'est qu'entre simple et rien, parfois, le fil est tenu. Quand c'est loupé, ou bien comme je n'ai que le texte, si jamais vous faites un texte trop simple, et si la musique est trop simple, et si l'interprétation n'est pas bien, vous n'êtes pas loin d'une chanson de merde, quand même. Donc, voilà. Mais j'ai beaucoup écouté les chansons que vous avez écrites, du coup. Et c'est vrai que ça se ressent que le vocabulaire est très simple. En tout cas, que les idées sont simples. Je trouve qu'il y a un fil conducteur, même quand vous écrivez pour des artistes assez différents. Ça me fait plaisir. De toute façon, j'essaie de faire ce qui sort de moi. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas cynique. Je ne vais pas prendre un sujet qui ne m'intéresse pas. Je ne vais pas défendre un discours qui ne m'intéresse pas. Juste parce que je pourrais le faire. On m'a proposé, alors j'ai peut-être eu tort, ça a marché de faire des choses pour Sardou. En fait, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de défendre des choses qu'il a défendues. Je n'ai pas envie de me mettre dans cette peau-là. J'ai l'impression que ce que j'écris, ce que j'ai envie de faire, n'ira pas dans sa bouche. Là, de toute façon, on fait ce qu'on peut. Mais on ne peut pas correspondre à tout le monde. Correspondre à tout le monde, non. Après, se dire qu'on va pouvoir travailler pour tout le monde et se mettre dans la peau de tout le monde, pourquoi pas ? Je n'ai pas fort l'impression que je pourrais le faire. Bon, après, est-ce que j'aurais du plaisir à le faire ? Alors que, bon, quand même, si on choisit ce métier, c'est quand même aussi pour... Enfin, si je l'ai choisi, moi, assez tardivement, c'est aussi pour changer de vie, pour faire un truc qui m'intéresse. Donc, si c'est pour faire ce métier-là, comme on irait au bureau, ça ne m'intéresse pas. L'amour, ça revient vachement dans vos chansons. C'est le thème universel, inévitable ? Ah bon ? Ça revient vachement mince. Parce que j'avais l'impression... Justement, justement, quand... Bon, alors, puisqu'on cherche des choses qui parlent à tout le monde. L'amour, justement, sur l'album d'Alain Chanfort, la première chose que je lui avais dit, c'est que moi, je ne ferais pas de chanson d'amour. Parce que je trouve qu'il en avait fait trop, puis qu'il était bien. L'amour, ça vient vachement mince. Mais l'amour sous toutes ses formes, quoi. Pas forcément des chansons qui racontent de grandes histoires d'amour. Ne pas vouloir faire de chansons d'amour, c'est aussi bête que de vouloir en faire. Enfin, tout dépend, en fait, des angles. Parce que quand on nous demande une chanson, on ne nous donne pas le thème. C'est très rare. Parce que ce serait dit au quelqu'un qui vous dirait « Fais-moi une chanson d'amour. » Ça, c'est vraiment une super idée, une chanson d'amour. En même temps, si j'écris « Ne me quitte pas », j'écris une chanson sublime, c'est une chanson d'amour. En fait, c'est l'angle qui fait tout. Le thème, on tourne quand même toujours autour des mêmes thèmes, tout le monde. Parfois, il y a un thème nouveau qui apparaît, et c'est formidable, mais souvent, c'est le même thème. Ce qui est intéressant, c'est quand même l'angle qui est pris pour aborder ces thèmes. Dans mon imaginaire, je pensais que quand on était parolier, on écrivait d'abord le texte qui est commandé par un directeur artistique, et qu'ensuite, on ajoutait la mélodie. Il y a vraiment les deux. Je trouve qu'on travaille souvent mieux quand on travaille directement avec un artiste-compositeur. Si je parlais, par exemple, de Gaëtan Roussel ou d'Alain Chanfort, ils sont les deux. Ils sont interprètes, ils sont en même temps compositeurs. Donc, à un moment, il n'y a pas énormément d'intervenants sur la chanson. Ça dépend vraiment des gens. Alain Chanfort, il fait toutes les musiques avant, parce qu'il trouve qu'il est plus fort musicalement quand il n'a pas expliqué une structure existante. Donc, il me donne des mélodies, et moi, je mets des mots. Alors ça, c'est une chanson qui est devenue les micro-sillons. C'est la première maquette qu'il fait et qu'il m'envoie. Il m'a envoyé 5 ou 6 musiques au début. Donc, il n'y a pas encore de mots dessus. Il chantonne dessus. Parfois, il y en a qui font du yaourt. Dit du yaourt, c'est quand on met des mots en anglais. C'est plutôt déconseillé de faire ça, parce que quand on met des sonorités anglaises, comme le français n'a pas la même sonorité, une fois qu'on met les sonorités anglaises en français, la chanson, je ne donne plus du tout pareil. Donc, Alain, lui, il fait la la la, ta ta ta, parce que ta 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 la la, c'est des sonorités françaises. Donc, il m'envoie cette chanson avec la mélodie et les accords qui sont déjà là. Et après, c'est à moi de trouver un thème et c'est à moi de mettre des mots sur chaque pied de la chanson. Il y a été en Roussel, c'était l'inverse. Je lui donnais des mots et lui, il piochait dedans. Alors lui, en plus, il est auteur aussi. Donc, il déstructurait les chansons, il ajoutait des choses. Il n'y a vraiment pas de règles. C'est plus simple pour un compositeur de faire la musique avant sans le texte et c'est plus simple pour un parolier de faire le texte avant sans la musique. Parce que quand une mélodie arrive, il y a pas mal de choses un peu complexes à suivre qu'on ne sait pas forcément quand on ne le fait pas. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut suivre les pieds et il faut suivre les accents toniques. Quand ça part en hauteur, c'est plutôt des i et ce n'est pas des on. C'est-à-dire que vraiment, ça devient un tel puzzle de réussir à poser des mots sur une mélodie qu'on finit par être content quand on a juste trouvé des mots et que quand on lit les mots après, on dit en fait, c'est nul. Alors certes, ça sonne bien sur le truc, mais c'est nul. Donc, réussir à mettre les sonorités, le nombre de pieds, le sens, la poésie, c'est assez complexe, je trouve. Mais bon, c'est le jeu. Moi, c'est ce qui m'amuse. C'est vraiment un jeu, un labyrinthe dans lequel on avance. Et maintenant, j'aime les deux. Au début, j'avais vraiment beaucoup de mal à écrire des textes sur des mélodies. Et maintenant, j'aime bien. Et vous écrivez combien de chansons ? Je ne sais pas, en un mois, par exemple ? Je n'ai pas de problème de feuilles blanches. Ce qui ne veut pas dire que j'écris des choses bien sur la feuille. Mais j'arrive toujours à rentrer dedans. Je n'ai pas peur. J'écris des phrases, j'écris des rimes, j'écris des titres. Après, il me l'arrive qu'à la fin de la journée, quand je lise tout ça, je me dis que tout ça n'a pas grand intérêt. Et avant, j'ai commencé par finir les chansons que je faisais. Parce que j'avais vu que Michel Berger disait ça. Que quand vous commencez une chanson, il faut la finir. Donc, ça commençait bien. Puis, je n'avais plus trop d'idées. Puis, je la finissais quand même parce que je voulais la finir. Donc, là, j'écrivais beaucoup de chansons. Deux par semaine. Trois. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens de donner des chiffres. Maintenant, déjà que je réponds à moins de demandes. Et que je fais plus attention. Je découvre le plaisir de traîner une chanson sur plusieurs semaines. De retourner, d'enlever les phrases moins fortes. De ne pas suffire d'une seule phrase. Parce que parfois, il y a pas mal de chansons. Finalement, il y a juste une phrase qui marche bien. Puis, le reste, les gens déroulent. Maintenant, je découvre le plaisir de retravailler. De tout effacer. De garder juste une phrase pour repartir de cette phrase. Donc, maintenant, j'en écris beaucoup moins. Enfin, en général, j'ai quand même l'impression que quand les gens sont fiers. Parce que, oh là là, je suis parti une semaine. J'ai fait dix chansons. C'est pas très bon signe. C'est pas l'usine. Il vaut mieux en écrire une bonne que dix jetées comme ça. Alors, après, peut-être que dans les dix, il y en a deux bonnes. Dans ce cas-là, c'est mieux qu'une bonne. Mais je crois que le nombre de chansons, il ne faut pas se poser là. Enfin, moi, je ne me pose pas la question. Si je serais une chanson pendant un mois, je ne me dis pas. Ce mois-ci, tu as écrit la moitié d'une chanson. Je ne sais pas comment font les autres. Il n'y a pas beaucoup de rencontres d'auteurs. Je ne sais pas ce que font les autres auteurs. Peut-être qu'il y en a pour qui c'est important d'en écrire plein. Je ne sais pas. Donc là, vous travaillez pour qui, par exemple ? Alors, je travaille pour personne. Enfin, pour personne. C'est-à-dire que j'ai des bouts de chansons que je fais parce que j'ai eu cette idée que je développe. Donc, sans musique. Là, je travaille sur un projet avec Gaëtan Roussel. Je travaille sur un projet avec Laurent Woulzy. Et je vais réattaquer un album, peut-être, avec Alain Chanfort. Donc, Alain, je commence à mettre des idées de côté. Laurent Woulzy, on a commencé à faire quelques chansons. Gaëtan, je lui ai déjà envoyé les textes. Là, c'est plutôt dans son camp. Maintenant, c'est lui qui travaille sur la musique. Donc, il y a un peu tout ça en même temps. C'est rare d'être monoprojet, en fait. J'ai l'impression parce que déjà, les projets, ça prend un peu de temps. Et puis, vous savez, il n'y a pas de devoir à rendre quand on fait une chanson. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas payé pour faire une chanson. Il n'y a pas de contrat. Donc, ça veut dire que tout le monde peut vous demander une chanson, que ça ne coûtera rien. Et surtout, que vous ne devez rien à personne. Si Gaëtan me demande une chanson et si je ne la trouve pas, à un moment, il n'y a pas. Écoute, il faut que ce soit fait pour lundi. Non, parce que je ne suis pas payé pour la faire. Si je ne la trouve pas, je ne la trouve pas. Je suis désolé. Mais donc, on n'a pas des moments où, comme pourrait avoir un scénariste qui doit rendre un scénario. Et il faut me mettre là-dessus parce que dans un mois, il faut que j'ai fini le scénario. Moi, dans un mois, il faut que je n'ai rien fini. Je vais essayer de faire des chansons. Si je les trouve, c'est bien. Si je ne les trouve pas, quelqu'un d'autre les trouvera. Puis bon, comme je vous disais, chaque projet m'aère de l'autre. Donc, j'aime bien quand je ne trouve pas Alain, j'aime bien me mettre sur des choses de Gaëtan. Et quand je ne trouve pas Gaëtan, me mettre sur des choses de Laurent Woulzy. J'aime bien cette façon de butiner. On a l'impression de ne pas travailler. En fait, ça qui est bien. On ne finit pas par se dégoûter d'un projet parce qu'on est trop dessus. Alain Chanfort, vous l'avez rencontré il y a un moment maintenant. C'était plutôt au début de votre carrière dans la musique ? Alain Chanfort, je l'ai rencontré tout au début où je faisais de la musique. Mais je ne l'ai rencontré pas en tant que parolier. Parce que j'avais fait son clip. Je sortais de la publicité. Au début des années 2000 ? Oui, je ne sais plus. Non, un peu plus tard que ça quand même. Oui, fin 2005, je crois. Oui, c'est ça, 2005, voilà. Au moment où il avait été viré par sa maison de disques. Et il voulait faire un clip pour mettre en scène ça. Et il ne savait pas comment le faire. Il n'y avait pas d'argent. Et un ami commun lui avait dit, écoute, je connais un publicitaire qui n'est pas maladroit. Peut-être que c'est un truc de publicitaire. Et je l'avais rencontré justement. On avait fait ce clip qui s'appelait Les Beaux yeux de l'or. Et ce clip a bien marché. Il a eu la victoire de la musique. Donc, ça nous a un peu soudés. Parce qu'il m'a dit non, c'est chouette. Il a des idées. Et puis, j'ai enchaîné avec lui. Il avait une captation de concert à faire. Et il me dit, je ne sais pas comment faire. Parce que j'ai toujours la même chose, la captation de concert. Et puis, il avait cette idée de faire un concert surprise du Jardin du Luxembourg. ou qui n'était pas annoncé. Donc, il allait dans le ciosque du Jardin du Luxembourg. Il s'est installé. Alors, il y avait l'autorisation du Jardin du Luxembourg. Mais ça n'a été annoncé nulle part. Donc, on a filmé les techniciens qui sont en train de mettre les choses. Et puis, petit à petit, ça s'installe. Et puis, il y a les gens qui s'arrêtent, les curieux. Puis, Alain, il arrive. Et puis, à la fin, il y a vraiment plein de gens. Et donc, tout est filmé comme un petit court-métrage. Pareil, on avait une citation au Victor de la Musique. Donc, en fait, moi, j'avais des idées. Puis, lui, il les prenait. Des chansons ensemble. Et on a commencé à faire des chansons ensemble genre cinq ou six ans après, quand j'ai eu une idée d'album sur la vie d'Yves Saint-Laurent. Et là, je lui ai proposé des textes. Et effectivement, c'était la première fois qu'on a travaillé en tant qu'auteur-compositeur sur un album. Donc, c'est une amitié qui dure depuis 2004, 2005. Par contre, on travaille en tant qu'auteur-compositeur depuis cinq, six ans. Et alors, quel artiste a chanté vos premiers textes ? Alors, mes premiers textes, c'était pour un film musical qui s'appelait « Fille perdue, cheveux gras ». En fait, ça a été la transition que s'est passée entre la publicité et la musique. Moi, j'étais créatif publicitaire. Et un jour, on m'a appelé en disant « Alors, ce qui est dingue, c'est que je rêvais de se faire des chansons. Pour envoyer des chansons à des gens, comme les gens qui nous écoutent, qui veulent écrire des chansons. Comment on fait ? » Alors maintenant, c'est peut-être facile par Facebook d'envoyer des chansons à des artistes. Moi, à l'époque, je ne savais pas comment faire. Et il y avait un film qui se faisait qui s'appelle « Fille perdue, cheveux gras ». Quelqu'un devait faire les paroles. Je crois que c'était Zazie. Et puis finalement, le tournage a été avancé et il n'y avait plus du tout de délai. L'artiste ne pouvait pas faire les paroles. Et quelqu'un a dit « Il faudrait demander à un publicitaire parce qu'ils ont l'habitude de travailler vite, sous la pression. » Et puis, c'est tombé sur moi. Comme dans la publicité, j'étais un peu connu. Et bien voilà, on m'a demandé « Est-ce que tu ne veux pas faire les paroles de ce film ? » Et c'est vraiment mes toutes premières chansons qui sont sorties. Et donc, c'est chanté par... Une chantée par Marina Foyce, une par Amira Kazar, une par Olivia Bonami. C'est les chansons de ce film qui sont un peu de la variété au second degré. Puisque le réalisateur, Claude Dutti, est fasciné par la musique des années 80, qu'il ne le prend pas au premier degré. Enfin, je ne sais toujours pas s'il le prend au second degré ou au premier degré. Mais bon, on part des choses très décalées. Et le film est très décalé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. De temps en temps, on tombe sur des gens qui ont hyper perdu cheveux gras. À partir de là, j'ai croisé une maison de disques. La maison de disques a produit ses chansons. Et on m'a proposé effectivement de faire des chansons. Ils m'ont dit « Si tu veux nous envoyer des textes, nous, on peut les présenter des artistes. » Et je crois que la première personne qui a chanté une de mes chansons, c'était Morane, Les Antipodes. Mais alors, assez tôt dans votre seconde carrière, on peut dire, dans la musique, vous avez écrit Le Soldat Rose et ça a rencontré un succès énorme. Oui. C'est assez bizarre parce que tout me semblait normal. Moi, je venais de la publicité où ça marchait bien. On a écrit Le Soldat Rose avec Louis Chédide. Alors vraiment, ça a été écrit comme un tout petit projet. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne savions ce que ça allait devenir. On n'avait aucune idée du casting. On a écrit toutes les chansons sans avoir d'idée de casting. Pour être honnête, c'est plus Louis d'ailleurs qui avait en tête l'idée de ce que ça allait devenir. Moi, c'était mon premier projet. Déjà, j'étais face à Louis Chédide. J'étais hyper impressionné. Louis Chédide qui est auteur, qui est grand auteur. Et puis, alors, c'est aussi lui qui m'a mis très à l'aise. Je vois déjà qu'il acceptait les choses que je faisais et puis surtout qu'il ne les faisait pas parce qu'au fond, quand il me disait « Il manque une phrase », je sais très bien qu'il aurait pu la faire, la phrase. Mais je me disais « Il ne la fait pas, il me laisse la faire parce que les rôles sont bien définis. Ce sera toi l'auteur, ce sera moi le compositeur. » Et on a fait ce projet qui était vraiment artisanal. Entre Paris, il y avait une maison dans le Luberon. Alors moi, je quittais juste la publicité. Je me suis dit « C'est vraiment génial de faire des chansons autour d'une piscine. » C'était la caricature de « On se levait à l'heure où on voulait, le soir, on picolait un peu, on faisait nos chansons. » Et puis, on a écrit toutes les maquettes du Soldat Rose qui était notre petit projet qu'on aimait bien. C'était chouette. Et petit à petit, il a fallu trouver un casting. Et là, c'est Louis chez Dide qui s'en est chargé. Puis, je me souviens que le premier, c'était Sansevérino. Donc super, Sansevérino faisait le conducteur de train. Puis, il me dit « Ah, je vais demander à Cabrel quand même. » Et puis, il demande à Cabrel et puis Cabrel dit « Oui, pas mal. » Et puis, en fait, à chaque fois, comme il ne voulait pas trop passer par des maisons de disques, il demandait à des gens qu'il connaissait. Donc, c'était comme il connaissait pas mal de beau monde. Un seul coup, Souchon dit « Oui » et puis Benabar dit « Oui » et puis Jeanne Chérald dit « Oui ». Et puis, on commence par avoir un casting assez dingue. Et puis, il dit « Ah, quand même, je proposerais bien une chanson à Mathieu. » Il n'était pas très à l'aise sur « Bon, est-ce qu'il osera me dire non ? » Et c'était la panthère noire en peluche qui devait être Mathieu. Et puis, bon, il propose à Mathieu la panthère noire en peluche. Et puis, Mathieu, il dit « Ah, écoute, moi, je préférerais faire le soldat rose. » Voilà. Ben oui, super. On n'osait pas te le proposer mais si tu veux faire le soldat rose. Et d'un seul coup, Mathieu a amené Vanessa Paradis et donc le casting est devenu complètement dingue alors qu'on était partis vraiment sans se dire « On va avoir... » Et je dis ça parce que je pense que l'impact du soldat rose a été aussi lié à un moment où ça ne se faisait pas beaucoup parce que maintenant, il y a plein d'albums de reprises de tout le monde, plein d'albums de duos. Donc, on a l'habitude de voir des castings fous. Au moment où c'est sorti, je me souviens quand l'affiche est sortie dans la rue avec Jeanne Chéra, l'Alban de la Simone, Vanessa Paradis, M, Louis Chédid, Souchon, Cabrel. C'était complètement dingue. Et puis, ça a cartonné et puis moi-même, ça semblait normal parce que je me suis dit « Bah oui, c'est... » Ça ne vous a pas impressionné que votre premier projet prenne une telle envergure ? Non, parce que je pensais que c'était comme ça. C'est horrible parce que j'avais probablement... Si on est sympa, on dirait l'insouciance et si on n'est pas sympa, on dirait l'arrogance de la pub. C'est-à-dire que « Bah oui, oui, je fais des trucs et puis ça marche. » Donc, ça me semblait tout à fait normal. « Bah oui, on vendait plein d'albums. » Et puis, je ne trouvais même pas que c'était tant d'albums que ça. Je dis « Ah oui, oui, on aurait pu faire un million quand même. On fait 550 000. » Et puis, il y a eu un spectacle sur scène, il y a eu une captation à la télé. Oui, mais tout ça me semblait normal. Alors, ce qui est bien, c'est que ça a été une initiation directement dans le grand bain. C'est-à-dire que initiation à la promo, initiation à des histoires de contrat, initiation à un spectacle, à la télé, et tout ça, c'était une bonne initiation, mais tout ça me semblait vraiment normal. C'est après, quand j'ai vu « Plus rien marcher », que je me suis dit « Ah bah oui, en fait, c'était « Plus rien marcher », que les choses ne cartonnaient jamais comme ça, que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas normal. C'est plutôt ce que je vis maintenant qui est normal. C'est-à-dire, bon, entre-temps, le marché du disque s'est encore écroulé et tout ça. Mais sur le coup, c'était vraiment dans l'insouciance absolue. Ça me semblait assez logique. « Bah oui, je n'étais pas étonné par tout ça. » Vous avez juste écrit une comédie musicale, quand même. Oui, alors, ce n'est pas vraiment une comédie musicale, c'est un conte musical. Je dis ça parce que l'intrigue est quand même assez simple. Vous savez, je m'en aperçois maintenant, en fait, de tout ça, parce que sur le coup, déjà, quand on est trop dans les choses, on ne fait pas attention. Déjà que ça dure, c'est-à-dire qu'on continue à parler de Soldat Rose, que je continue tous les ans à aller dans des classes, à aller à des spectacles de fin d'année. Je me dis, c'est dingue quand même, parce que c'était en 2006 et il y a toujours des gens qui chantent le Soldat Rose, la version 1, la 2 ou la 3. Puis dans les classes, il y a toujours des élèves qui étudient ça. Et puis, j'ai été amené à connaître plein de professeurs des écoles. Et puis, voir ce qu'on a essayé d'y mettre. Et puis finalement, ce qui marche un peu, c'est-à-dire faire des chansons. On disait, bon, les enfants ne vont pas les comprendre, mais il y aura les parents pour leur expliquer. On voulait faire des choses, justement, qui créent des dialogues entre les parents et les enfants. C'est-à-dire, bien sûr que les enfants ne comprennent pas toutes les paroles, mais dans ce cas-là, ils demandent ce que ça veut dire. Il n'y a que des rimes en ose dans la chanson au Soldat Rose, avec des trucs, je me névroge, je me sclérose, équimose, overdose d'équimose. Bien sûr que les enfants ne comprennent pas, mais bon, après, ils peuvent poser des questions, ils peuvent faire des jeux. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les écoles, c'était ça, exactement ce qui se passait, c'est que les maîtresses, pardon, j'ai les maîtresses, les professeurs d'école, mais c'est vrai que j'ai plutôt vu des femmes utilisent ça pour développer le vocabulaire, pour faire des rimes, pour faire des choses et que c'était au fond ce qu'on voulait. Et c'est maintenant que je me rends compte que l'impact que ça a eu, alors que sur le coup, je ne m'en rendais pas trop compte, ça me semblait, je vous dis, un petit peu normal. Et en plus, il y a eu une suite, un deuxième et un troisième volet. Oui, alors, comme on m'en parlait tout le temps, comme j'allais dans les écoles et puis les enfants posaient des questions tout le temps. Oui, mais alors, mais pourquoi ? Mais alors, dans ce cas-là ? Oui, mais alors, il n'a pas retrouvé sa fiancée. Oui, mais alors, ils sont tous les deux là. Les enfants avaient plein de questions. Oui, et puis alors, sincèrement, on ne voulait pas le faire. On n'a jamais lu faire un deux et un trois. Et puis, le deux, à un moment, il est venu, mais sans travailler. C'est-à-dire, à Scooter, on y pense, je reviens d'une école et puis je repense à ce qu'ils ont dit. Oui, mais alors, il est quand même resté rose. Il est malheureux d'être resté rose parce qu'on n'a pas résolu son problème. Il était malheureux parce qu'il était rose. Et puis, petit à petit, un petit scénario s'est mis dans ma tête et puis, on a envie de le refaire cette fois pour en profiter. Comme la première fois, on était un peu dedans sans savoir ce qu'on faisait. Là, on se dit, bon, là, on va le refaire. Là, on sait ce qu'on fait. On sait que ça va être un projet qui va avoir beaucoup de visibilité parce qu'il est connu. On sait ce que ça peut devenir. Donc, on fait le deux. Au début, il y a moins en moins. Le deuxième a moins bien marché que le premier et le troisième a moins bien marché que le deuxième. Il y a le marché de disques qui s'écroule. Il n'y a plus la surprise. Mais bon, en fait, moi, je les aime de plus en plus. Je ne parle que de mon travail à moi. Je trouve que les chansons du 3 et du 2 sont mieux écrites en ce qui me concerne que les chansons du 1. Après, les compositeurs, le premier, c'était Louis Chédide. Le deuxième, c'était Francis Cabrel. Le troisième, c'était Alain Souchon et ses fils. Là, je ne me permets pas de comparer. De toute façon, c'est très bien. Mais moi, je trouve que les suites sont mieux écrites que le premier. C'est vos bébés, de toute façon. Ah oui, 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 moi, j'aime bien. C'est mon univers. Et puis, ce qui n'arrive pas d'habitude, c'est des chansons dont le destin est entre mes mains. Parce que quand je fais un texte pour quelqu'un, je ne maîtrise pas la musique, je ne maîtrise pas l'interprète, je ne maîtrise pas les arrangements. À un moment, le nombre de fois où je découvre ma chanson sur l'album, vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que ta chanson est sur l'album. Ah bon ? Mais je ne l'ai pas entendu. Oui, et puis vous découvrez qu'on a enlevé une phrase. On peut se permettre de modifier comme ça ? On ne devrait pas, mais oui, il y en a qui font. Une fois que c'est sur l'album, c'est trop tard. Alors, je n'aime pas trop cette façon de faire. J'ai eu ça, en tout cas. Alors que là, pour le Soldat Rose, je ne suis que auteur, mais comme je suis le créateur du Soldat Rose, je peux choisir les compositeurs, choisir les interprètes, et puis on peut à tout le moins intervenir et dire « Ah ben non, je trouve que là, ce n'est pas bien, je trouve que ça, c'est... » Alors que sur d'autres projets, en fait, vous avez assez peu d'influence sur le résultat final. Oui, très peu. Alors, ça dépend comment c'est fait une fois de plus. Quand c'est des gens à qui vous parlez, je vais reciter toujours les mêmes, mais si c'est Voulzy, si c'est Gaëtan Roussel, si c'est Alain Chanfort, vous pouvez parler. Vous êtes auteur d'une table, vous pouvez exprimer vos doutes. De toute façon, ils choisiront parce que c'est eux, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Ils ont l'intuition que peut-être je n'ai pas, ils ont l'expérience. Mais on peut parler quand c'est des chansons qu'on envoie par Internet à des interprètes qu'on ne connaît pas. Dans le meilleur des cas, on vous envoie la chanson en vente pour que vous l'ayez entendue. Dans le pire des cas, je vous dis, moi j'ai eu des chansons, on m'a invité au studio à aller l'écouter. Donc je découvre qu'il manque des choses. On me dit, ah oui, c'est trop tard, on a tout produit. Donc bon, voilà, si c'est trop tard. C'est un peu un manque de respect. Ouais, manque de respect, un politesse. Moi, je trouve que c'est un métier où il y a beaucoup d'impolitesse et ça me permet aussi de choisir mes projets. Alors je suis un peu sous-pollé pour ça. J'aime bien la politesse, j'aime bien bonjour, au revoir, merci. Et j'espère que moi, je ne demande pas de politesse. Alors, à la décharge de tous ces gens, c'est déjà tellement complexe que si en plus, il faut gérer les compositeurs, les auteurs, les réalisateurs des albums, les maisons de disques, il y a tout un tas de choses à gérer. Ça se passe bien. Parfois, il y a un directeur artistique qui nous dit de changer cette phrase. Mais plusieurs fois, les chansons, je les entends, elles sont produites. Les gens savent ce qu'ils font. Si on fait ça, c'est aussi pour... Soit vous interdisez la chanson de sortir et il faut être prêt à se fâcher avec quelqu'un, voire avec beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé. Soit vous la laissez sortir et puis voilà, juste après, c'est complexe parce que quand on vous dit ah, cette chanson, bof, bah ouais, cette chanson, bof et puis en même temps, je n'ai pas envie de cracher sur les chansons que j'ai faites ou bien sur les interprètes qui m'ont fait confiance. Mais c'est vrai que je me dis bon, c'est dommage parce que c'est un peu travailler n'importe comment. C'est délicat quand même comme situation. Ouais, ouais, c'est délicat. Alors, on met beaucoup de soi dans tout ça et je connais quelques compositeurs et quelques auteurs qui s'arc-bootent à une phrase parce que ah non, mais ça, ça fait la chanson, ça, ça fait... Et parfois, je trouve, un petit peu à tort qui sont ultra sensibles ou si on change leur phrase, si on reprend pas leur chanson en exprimant leur déception et tout. Donc, peut-être qu'au fond, si on me dit rien, c'est parce qu'on a peur que je sois comme ça, que je lutte pour pas changer la phrase ou bien que je tombe en dépression parce qu'on m'a pas pris ma chanson ou bien qu'il se trouve que moi, non. Alors, les gens sont pas forcés de le savoir. J'ai quand même l'impression qu'en général, ça, j'en suis sûr, tout se passe dans un non-dit et dans un flou absolu où on sait rien, où les auteurs, les compositeurs, en tout cas, ne savent pas. Ils savent à l'arrivée ce qui se passe et puis ils prennent la chanson telle qu'on leur livre à l'arrivée. Et vous avez travaillé avec énormément d'artistes maintenant très réputés. On vous regarde différemment, non, maintenant que quand vous avez commencé ? Justement, est-ce que vous avez droit à plus de respect ou de politesse ? Est-ce que les gens respectent plus 600 000 albums du Soldat Rose ou bien 30 000 albums de Chantfort avec une station octeur de la musique ? Les gens ont tendance à respecter le succès. Le succès, aujourd'hui, il ne faut pas dire que je casse la baraque. Je ne fais pas des tubes à tous les coups et en même temps, je ne cherche pas à faire des tubes à tous les coups. Enfin, plus exactement, je préfère un tube que pas un tube, mais je ne vais pas avec des interprètes qui me garantissent un tube. On voit en gros quels interprètes qui passent sur toutes les radios peuvent faire un tube. Moi, il y en a que je refuse. Alors, peut-être que je n'arriverai pas à écrire leur chanson, mais quand je travaille pour Alain Chanfort, je sais que je ne vais pas faire un tube puisque de toute façon, la chanson va passer sur France Inter, sur RTL, si on a de la chance, sur FIP. Et donc, on ne fait pas un tube avec ces trois radios. Les Maisons de Dix, je crois qu'elles respectaient plus ce succès et les artistes, j'ai l'impression qu'ils respectent plus la qualité. Aujourd'hui, moi, je me sens à l'aise dans la perception que les artistes ont de moi. J'aime bien. Les quelques retours que j'ai de gens que j'admire sont plutôt positifs, alors qu'à l'époque du Soldat Rose, ils s'en foutaient un peu de ce que j'écrivais. C'est toujours très complexe de savoir pourquoi les gens vous demandent des chansons. Ça ne coûte rien de demander une chanson. Quand on me demande une chanson, je ne sais pas si on veut vraiment une chanson de moi ou bien si on demande à 15 personnes et puis en se disant peut-être, tiens, demande à lui aussi, peut-être si ça se trouve, il va trouver. J'ai quand même l'impression que, et ce que je ne trouve pas scandaleux, que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, quelqu'un se dit je veux une chanson de Burgo. Après, ça, c'est à moi que je le reproche. Il faut que j'en fasse encore plus, c'est encore meilleur pour qu'à un moment, quelqu'un se dise je veux une chanson de lui. Même à vos débuts, ça ne vous a jamais préoccupé de devoir écrire un tube parce qu'en préparant cet entretien, j'ai compris que tant qu'on n'écrivait pas de tube, que ça ne cartonnait pas, on en vivait assez mal. Je n'ai jamais vraiment pris en compte les histoires d'argent. Déjà parce que j'en avais gagné un peu dans ma vie précédente. Ça me permettait d'être un peu à l'aise. Je n'ai jamais eu à me dire il faut absolument que tu sors une chanson. Ensuite, le soldat rose arrivant dès le début, ça a encore relancé un petit peu la possibilité de vivre sans compter exactement puisque le soldat rose avait beaucoup marché. Moi, je ne me suis jamais posé la question du tube ou pas du tube. J'ai fait quelques projets qui marchent, quelques albums qui se vendent mais quand vous regardez, peut-être le truc de Cabrel pour le soldat rose qui est beaucoup passé ou un truc pour David Hallyday mais je n'ai pas de chanson connue. Enfin, je ne crois pas. Je suis même sûr. Après, j'étais sur des projets qui parfois ont vendu beaucoup d'albums donc qui permettent aujourd'hui, si c'est là que vous voulez en venir sur l'économie de la musique, c'est vrai que les albums ne se vendent plus. La seule possibilité d'avoir des revenus est quand même dans le tube, c'est-à-dire dans les droits radio et le tube finit dans un concert. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas payé pour faire une chanson. C'est-à-dire qu'au moment où on vous demande une chanson, vous n'êtes pas payé. Au moment où on vous prend une chanson, vous n'êtes pas payé. Au moment où la chanson est produite, vous n'êtes pas payé. Vous n'êtes jamais payé. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous en demande plein parce que de toute façon, ça ne coûte rien. C'est pour ça aussi que vous êtes totalement libre puisque vous n'avez aucun contrat avec personne. Après, vous êtes payé uniquement un petit pourcentage sur l'album quand l'album est vendu mais les albums ne se vendent plus. Vous touchez quand la chanson passe en radio et vous touchez quand la chanson passe en concert. Donc, effectivement, les albums ne se vendent quasiment plus. L'importance du tube, elle est primordiale puisque si vous avez un tube, vous passez beaucoup en radio donc ça vous rapporte de l'argent. Les tubes sont joués en concert donc vous allez gagner de l'argent en concert. Inversement, si vous avez une chanson d'album, comme l'album ne s'est pas beaucoup vendu, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent et puis votre chanson, de toute façon, elle ne passe pas à la radio puisque ce n'est pas le tube et puis votre chanson, elle n'est pas dans le concert puisque ce n'est pas... C'est très exponentiel. Soit vous ne gagnez vraiment pas grand-chose, soit vous ne gagnez beaucoup d'argent pour une chanson. Comme je ne me suis vraiment jamais soucié de ça, mais alors là, je pense que vous êtes resté à la mauvaise personne parce que je pense qu'il y a des artistes, des auteurs, des compositeurs qui sont un peu plus angoissés que moi pour ces histoires d'argent. Il y en a pour qui c'est très compliqué. Quelqu'un a dit, dans Le Parisien, il y a quelques années, certains auteurs sont devenus gardiens de musées pour survivre. C'est vous, dans Le Parisien. Oui, oui. Oui, je peux le dire parce qu'il a fait... C'était David Scrimat qui est un auteur-compositeur et qui a écrit le premier gros tube de Julien Doré. Il écrit Les Limites, auteur-compositeur. Donc, gros titre, auteur-compositeur, beaucoup d'argent. Et puis après, il a peu de chansons qui sont sortis. Et puis, à un moment, on arrive au bout quand même de la même de l'argent. Il a une famille et il est devenu effectivement gardien au Louvre. Alors, ça ne l'empêche pas d'écrire des chansons. Au début, il n'avait pas le droit d'avoir incarné. Maintenant, il a le droit d'avoir incarné. Enfin, il y en a d'autres. Je connais des gens qui font autre chose à côté. Mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, pour en faire son métier, je pense que c'est complexe et que je vois beaucoup d'auteurs très reconnus qui font autre chose. Enfin, qui font autre chose. Qui sont à la SACEM. Quand je dis que qui sont à la SACEM, qui participent aux décisions de la SACEM, sont au conseil à la SACEM. Donc, c'est quand même une source d'argent. Ou bien qui sont intervenants dans des stages et tout. C'est-à-dire qu'ils trouvent une autre façon de gagner de l'argent. Mais je parle là de gens énormes. Par exemple, Jean Fouque, qui a écrit plusieurs albums de Bachung. Je ne sais pas quelle est la réalité de ses revenus aujourd'hui. Mais ça ne doit pas être dingue. Les chansons de Bachung, ça ne passe pas tous les jours à la radio. Parce que le dernier album, ce n'est pas un album qu'il écrit. Après, quand on n'est qu'auteur comme moi, la possibilité aussi, c'est que nous, les projets sont multiples. C'est-à-dire que je peux mettre quelques chansons dans quelques albums. Donc, ça fait quand même une petite quantité. C'est presque plus complexe quand on est un artiste, auteur-compositeur. On a des gens très bien, je ne sais pas, Jeanne Chéral, Vincent Delerme, Alban de La Simone, que je trouve des super artistes. Quelle est l'économie quand finalement on sort un album tous les trois ans et puis qu'on n'en vend plus beaucoup ? Alors, eux, ils peuvent retourner en concert mais je pense que l'économie elle se rétrécit quand même beaucoup alors que c'est des gens importants de la chanson française, importants pour ce qu'ils sont aujourd'hui, importants parce que ça va être des marches pour d'autres gens, c'est-à-dire qu'ils donnent envie à d'autres gens de faire ça. Le problème de l'économie aujourd'hui me semble primordial. Après, c'est très complexe d'en parler parce que tous les artistes qui marchent ne veulent pas en parler parce que ne veulent pas prendre position parce qu'on va leur reprocher leur argent. Vous n'entendez jamais bon, là, j'ai vu que Goldman finalement, il allait sur Spotify. C'est-à-dire que tous les gens contre le streaming au fond ne l'ont jamais exprimé parce qu'ils disent oui, non, mais moi, je ne peux pas dire ça parce que bon, moi, déjà, je suis très riche si en plus, je dis que je suis content. Bref, les quelques artistes qui s'expriment dessus ont dit oui, mais alors lui, il râle, c'est parce que ça ne marche pas pour lui. Ce serait plus important que des artistes représentatifs du métier disent ce qu'ils pensent du droit d'auteur, disent comment ça marche parce que les gens sont quand même dans l'ignorance de comment ça marche. Je comprends tout à fait. Ils confondent un auteur, un compositeur, l'interprète. Ce que touche sur un album, un interprète n'est pas la même chose que ce que touche un compositeur, ce que touche un auteur. Il y a les droits d'édition, il y a les royalties, il y a les droits d'auteur. Il y a plein de choses différentes qui sont incompréhensibles et les gens ne comprennent pas et tous les articles que je lis sont faux, y compris dans les journaux parce que c'est complexe. On ne sait plus vraiment donc le streaming, par exemple, c'est formidable ou pas. En tout cas, c'est comme ça. Donc le streaming, c'est comme ça. Par contre, quand on lit, oui, mais alors l'économie globale de la musique va mieux puisque le streaming, l'économie va mieux probablement, mais l'économie des gens en particulier va mieux. J'ai un gros doute, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'argent divisé en énormément plus de gens. Et j'ai toujours du mal, moi, à savoir, je ne sais toujours pas combien on touche sur un streaming. Tout le monde dit des choses différentes. En ce qui concerne l'auteur et le compositeur, ça s'approche vraiment de rien, mais de rien du tout. C'est du lourd de 0,000, mais un truc complètement dingue. Par écoute. Pour l'auteur, je parle. Mais c'est complètement rien. C'est-à-dire que j'ai du mal à avoir un avis sur tout ça. Enfin, si, je vois bien que les gens ne veulent plus payer pour la musique, il faudra faire avec. De toute façon, plus personne ne veut payer pour rien. je disais dans le monde que l'industrie des moyens de paiement, des cartes, cherche une façon de faire que les gens n'aient plus l'impression de payer. C'est pour ça qu'il y a les abonnements, c'est-à-dire aujourd'hui, Carte Bleue, ils cherchent comment ils vont faire pour que les gens n'aient plus à sortir leur carte. Parce que quand on sort la carte, c'est encore une douleur. Par contre, quand on a un abonnement Spotify, un abonnement Netflix, on ne voit pas qu'on paye. Il y a un truc... Déjà, quand on paye sans contact, on n'a pas vraiment l'impression de payer. Déjà, voilà. Ça doit faire partie de ce même processus. Je ne vois pas comment on va refaire payer à des gens qui déjà payent plein de choses ailleurs et puis l'économie générale des gens ne va pas bien non plus. Donc, si on peut avoir la musique quasiment gratuitement, j'ai vraiment du mal à m'exprimer là-dessus parce que je n'ai pas le nez dans tout ça. Je ne peux pas vous dire les revenus exactement de tout ça parce que je n'ai pas moi-même le nez dans mes comptes. Je vois que j'en vis et c'est déjà dingue. C'est une vie de liberté extrême quand même de faire comme on veut. Je fais avec ce qu'on me donne et puis... Avec chance, vous avez rencontré le succès quand même, on peut le dire. Mais vous êtes resté inconnu aux yeux du grand public. Ça ne vous frustre pas d'être dans l'ombre ? Non, pas du tout. Ça ne me touche pas du tout. En fait, déjà, bombarder d'informations, déjà, savoir qu'il y a un disque d'Alain Chanfort qui sort, c'est déjà complexe que les gens aient ça en tête. Parfois, vous êtes en pleine promo, vous êtes sur France Inter, sur Europe, il y a des gens qui disent « Alors, il sort quand votre album ? » Vous avez l'impression que tout le monde devrait être au courant, personne n'est au courant. Donc si en plus, c'est déjà complexe de dire « Bonjour, je suis Alain Chanfort, je sors un album. » Si en plus, il fallait dire « Oui, cet album a été écrit par Pierre-Dominique Birgo », les gens ne comprennent plus rien. Déjà, Pierre-Dominique Birgo, trois noms, on ne comprend plus rien. Donc moi, je trouve ça normal qu'on ne soit pas cité parce que, alors, soyons honnêtes, dans les journaux un peu plus professionnels, on est cité. Et puis les gens dans la musique savent qu'il fait quoi. Après, le reste, que les gens savent que ça existe, moi, ça ne me trouble pas du tout. Et même quand il y a un article sur... C'est important pour moi qu'on parle de la chanson que j'ai faite, par exemple, dans un article du journal. Je suis très content qu'on en parle, qu'elle existe, qu'il y ait une critique. Je préfère qu'elle soit bonne. Mais si elle est mauvaise, peu importe. Je trouve ça important que ma chanson existe. En revanche, qu'il y ait mon nom ou pas, ça m'indiffère absolument. Mais je ne sais pas comment vous faire croire, si ce n'est que c'est vrai. C'est que, par contre, quand j'ai fait une chanson sur un album, je suis content qu'on dise « Ah, la meilleure chanson étant « Ah, c'est la chouette, c'est la mienne ». Même si on ne met pas mon nom, je m'en fiche. Est-ce que vous pensez, comme d'autres paroliers, que la profession est en voie de disparition ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'effectivement, tous les nouveaux artistes qui arrivent et qui sont forts sont des auteurs, compositeurs, interprètes. Je parle de jeunes artistes, des paroliers, je n'en connais pas beaucoup. Je ne dirais pas « En voie de disparition » parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut s'en passer. Déjà parce que les gens s'en foutent un peu des paroles, de plus en plus. Parce que l'économie est rétrécissant. J'ai vu, moi, plein d'artistes, d'artistes débutants qui disent « Ah ben non, je ne vais pas te demander de faire les paroles parce que sinon, je ne toucherai pas les droits. Déjà, je ne vais pas toucher grand-chose, donc je préfère toucher. Et puis comme les paroles, on s'en fout un peu, je vais le faire moi-même. » Donc ça veut dire l'économie rétrécissant. Les artistes font de plus en plus tout eux-mêmes. Et puis c'est difficile pour un auteur de s'installer parce qu'économiquement, c'est complexe. En revanche, comme je pense qu'il y a toujours une poussée inverse, je pense que la sorte d'ingratitude autour de laquelle a tourné les paroles, j'ai l'impression que ça va se retourner et qu'on va avoir des chansons à texte. Alors je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je trouve que dans le rap, quand même, les paroles, c'est très vivant et tout. Il y a des bons paroliers dans le rap. Alors bon, ils sont interprètes aussi. On a pas mal parlé de la crise du disque. Si demain, vous ne pouvez plus vivre de votre métier d'auteur, de parolier, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez des envies ? Non. Alors moi, j'ai toujours adoré les métiers à faille blanche. J'adore l'économie de moyens. On n'a rien. Et puis, un quart d'heure après, si ça se trouve, on a quelque chose qui fait rire. On crée du sens, on peut créer de l'intelligence. J'adore ça, donc je ne serai jamais loin de tout ça. Après, pour être honnête, maintenant que je ne suis plus tout jeune, je pense que j'arrêterai plus. Déjà, je me suis mis dans une position où je ne recherche pas un succès en termes de vente. Comme je ne me suis pas mis comme pression de faut que ça marche, ça me met un peu à l'abri comme le fond de roulement. J'ai un fond de roulement de chansons qui tourne et qui garantit un peu de revenus. Je pense que je continuerai à faire ça. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Après, parallèlement, je fais des petits livres pour enfants, je peux écrire des clips. Tout ce qui est un petit peu créatif et court, j'arrive à le faire. Je serai incapable de faire un film, je serai incapable de faire un livre. Par contre, je veux rester dans la création. Mais moi, c'est bizarre parce que peut-être que c'est moi qui ne vois pas très bien, mais je ne suis pas très inquiet. Pourquoi vous dites que ça va s'arrêter ? J'ai l'impression que ça ne va pas s'arrêter, que ça va continuer. Ou alors, tous les chanteurs pour lesquels je travaille meurent un par un, ce qui est possible aussi. C'est une autre façon de voir les choses. Il faut que je travaille pour des jeunes chanteurs, des jeunes chanteuses. Je ne vous ai pas demandé, vous avez des influences ? En fait, on commence par des influences, mais c'est un peu un piège. C'est-à-dire que j'ai adoré Gainsbourg et puis en adorant Gainsbourg, j'ai fait du sous-Gainsbourg. Et puis après, j'ai adoré Souchon là-devant Souchon, je faisais du sous-Souchon. Et puis Miosec, je faisais du sous-Miosec. Et après avoir digéré tout ça, j'essaie de faire ma sauce à moi. Alors maintenant, je n'essaie surtout pas de faire une chanson à la Gainsbourg, à la Souchon, à la Miosec, à la Biolet. Par contre, ce sont que des gens dont j'admire les paroles. Alors pour Benjamin Biolet, je suis très admiratif d'une liberté d'écrire complètement dingue. Je ne sais pas comment il écrit ça. On a l'impression qu'il dégueule un peu ses mots. Je ne sais pas s'il écrit en buvant, en se droguant. Mais on a l'impression que les mots ne sont pas réfléchis. Et je trouve que lui, il peut chanter tout. Et c'est une liberté vraiment dingue. Quand je voyais avec Alain ou le choix de vocabulaire, même si je l'ai un peu changé, parfois on faisait des essais et ça ne marchait pas très bien. Parce qu'il disait « Ah non, tu ne peux pas dire ce mot-là ». Biolet, il peut dire tous les mots, c'est dingue. Il peut faire une chanson très chic pour Valé Sa Paradis. Et puis il peut chanter une chanson sur le Gloriole. Et puis d'un seul coup, ça marche. Alors qu'il dit des termes horribles. Tout marche dans sa bouche et je trouve que ça, je suis assez admiratif de cette liberté-là. Alors ce n'est pas qu'une liberté d'auteur, c'est une liberté d'interprète aussi. Parce que lui, il peut les dire, mais par contre, Louane, par exemple, quand elle chante du Biolet, elle ne pourrait pas chanter du Biolet un peu crade. Enfin crade, je dis ça comme un compliment qu'il peut y avoir. Je trouve qu'il y a vraiment de l'épaisseur dans Biolet que j'admire. J'aimerais bien trouver cette façon de... J'appelle ça désécrire. Quand on voit que c'est trop... L'idée, c'est... Ce que j'essaie de faire pour Alain, c'est que ça paraisse pas écrit, que ça paraisse un peu jeté, alors que bien sûr, y compris pour lui, je pense que c'est du travail que ça paraisse jeté. C'est tout le travail qu'il faut pour accéder à la spontanéité. Merci Pierre-Dominique Burgot. Merci à vous. Backstage, un podcast présenté par Margot Delpierre. Merci encore à Pierre-Dominique Burgot, invité de Backstage. Un podcast monté et mixé par le poète incompris de cette émission, Thomas Langlin. Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site backstagelepodcast.com. Vous y retrouverez une playlist consacrée à notre invité. Avant de se quitter, n'oubliez pas de nous laisser des étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous fait toujours chaud au cœur, encore plus quand il faut affronter la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada